Il est 7h ce matin, lorsqu'une quinzaine de policiers en civil commencent à faire du porte-à-porte à la Grande-Borne. Mais la tâche est compliquée. Malgré la discrétion des forces de l'ordre, difficile de libérer la parole dans ce quartier sensible. Ces individus qui sont extrêmement dangereux, qui sont ni plus ni moins que des barbares, sont là. Ils épient tous les faits et gestes des fonctionnaires de police qui sont dans ces cités. Et ça peut mettre en danger les individus, mais aussi les fonctionnaires de police. Pourtant, ces enquêtes de voisinage sont primordiales dans ce type d'affaires. Elles peuvent permettre d'identifier un témoin clé de l'attaque ou même un vêtement que portait l'un des auteurs. Le maire de la ville a donc décidé de s'impliquer et appelle les habitants à livrer leurs témoignages. Dès ce matin, hier matin d'ailleurs, j'ai partagé sur ma page Facebook le numéro de téléphone pour appeler à donner des informations. Parce que je pense que c'est important que les uns et les autres puissent participer dans la mesure de nos moyens pour essayer de trouver des solutions et en tout cas trouver les auteurs de ces agressions. L'opération prend du temps et s'étale sur plusieurs plages horaires pour cibler le maximum de personnes possibles. En plus de cette collecte d'informations, une enquête scientifique est également en cours. Avec un espoir pour les policiers, retrouver les responsables en recoupant toutes les informations et éléments qu'ils auront pu récolter et analyser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !